Hola que tal donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous dire quels sont mes cinq championnats de football favoris et je peux vous dire qu'il ya une surprise vu qu'il ya un des cinq championnats qui des cinq premiers championnats au classement ufa européen qui n'y est pas et il y en a un autre à la place donc il ya quand même des petites surprises et c'est un classement qui je pense est assez différent des autres donc voilà sur ça donc en premier dans ce classement je mets ça risque de surprendre parce que l'heure actuelle c'est un championnat qui est pas très très passionnant à regarder on va pas se mentir c'est la ligue 1 tout simplement parce que parce que je suis français que je viens en france et que j'ai toujours vécu en france donc je suis très très habitué à regarder ce championnat là et c'est pour ça que la ligue 1 c'est le championnat que je regarde le plus même si à l'heure actuelle j'avoue qu'il n'est pas super passionnant notamment parce que le prg est en train d'écraser tout au niveau de la première place et que les autres grandes équipes pour l'instant déçoivent beaucoup notamment marseille et même lyon je trouve qu'ils déçoivent donc voilà sur ça et monaco aussi qu'ils déçoivent bien sûr donc voilà sur ça mais en tout cas c'est le championnat c'est mon championnat préféré et le championnat que je regarde le plus donc c'est la ligue 1 donc ensuite le deuxième championnat que je regarde le plus c'est la liga espagnole tout simplement parce que c'est un championnat que j'adore depuis que je regarde le football il ya des clubs bon il ya bien sûr le real et le barça mais au delà de ça il ya il ya une équipe comme la tchettico qui a son histoire aussi et qui depuis quelques années rivalise avec avec le real et le il ya les deux équipes de sévilles qui ont aussi leur histoire et je vous invite à regarder ma vidéo sur le petit sévilles d'ailleurs il ya aussi l'athlétique bulbao qui a une grande histoire donc voilà il ya pas mal d'équipe avec 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 une histoire dans ce championnat là c'est un championnat que j'aime beaucoup l'espagne c'est un pays qui m'intéresse en général sans que ça soit dans football donc voilà pourquoi la ligue a et le deuxième championnat que j'aurai le plus tout simplement parce que c'est parce que voilà c'est l'espagne un pays qui m'intéresse le football espagnol m'intéresse aussi donc voilà ça me parait logique qu'il soit en deuxième ensuite en troisième je pense que ça va vous surprendre c'est une autre ligue à c'est la ligue à portugaise tout simplement parce que là aussi parce que j'ai des origines et du coup je suis habitué de parler de de ce championnat là il ya quand même des clubs historiques dans ce championnat que ça soit benfica et porto qui ont quand même un palmarès que aucun club français peut se mettre à côté et dire on peut rivaliser avec ça donc voilà ils ont un palmarès clairement au dessus de tous les clubs français le sporting a aussi un bon palmarès alors le sporting je dis pas je les ai pas mis avec porto et benfica pour parler du palmarès tout simplement parce qu'ils n'ont pas gagné une ligue des champions mais en tout cas le sporting a aussi un gros palmarès une grosse histoire et c'est un club historique du championnat portugais plus que du football de quoi je les mettrais un petit peu en dessous des deux autres mais c'est quand même un club important ensuite ensuite il ya quand même un club qui arrive à rivaliser depuis une dizaine d'années avec ces clubs là même si en général il est quatrième c'est braga on peut que le féliciter pour ça il ya un club qui depuis quelques années à vraiment des bons supporters c'est guimaringe et au delà de ça il ya quelques villes et il ya quelques équipes que je connais parce que je connais bien la ville même s'il y en a un petit peu de moins en moins en première division portugaise mais il ya par exemple tombe des lacs qui est une petite ville d'ailleurs c'est incroyable que cette équipe soit en première division parce que c'est pas une très très grande ville et voilà c'est une ville que je connais d'ailleurs honnêtement il tombe des lacs ils jouent ils jouent le maintien depuis depuis qu'ils sont montés en liga portugaise mais ils ont quand même des bons résultats ils ont déjà battu le benfica ils ont déjà battu le sporting donc voilà en tout cas c'est une équipe qui a peur qui a peur de personne et c'est une équipe qui montre un beau visage et c'est une ville que je connais un petit peu donc je suis content de les voir à ce niveau là ensuite les équipes que je connais qui sont plus en première division c'est l'académica de quimbra que j'aimerais bien revoir monter en première division quand même surtout qu'ils ont un stade de 33000 places est quand même dommage de jouer en deuxième division portugaise donc voilà sur ça ensuite votre équipe que je connaissais c'est l'équipe de figuera d'afoge naval premier de mai qui est plus en première division depuis pas mal de l'année berramar le club d'avero aussi et puis le club de l'aria qui est aussi en mauvaise posture aussi que que je connais un petit peu la ville donc voilà pour les clubs que je connais la ville dans le championnat portugais en tout cas c'est un championnat que je trouve très passionnant il ya beaucoup de joueurs prometteurs de jeunes joueurs et c'est vraiment un championnat où on peut repérer des bons jeunes joueurs et je trouve ce championnat très très intéressant et c'est pour ça qu'il est troisième de mon classement ensuite quatrième le championnat anglais alors contrairement à l'espagne l'angleterre est un pays qui à la base à part pour son championnat de football mais à la base c'est un pays qui m'intéresse pas du tout donc voilà sur sur ça et voilà pourquoi qu'il est que quatrième d'ailleurs le championnat anglais mais quand même même si l'angleterre est un pays qui m'intéresse pas spécialement ça reste quand le championnat de football en tout cas reste quand même très passionnant et ce qui a de bien dans le championnat dans le championnat anglais c'est que les petites équipes enfin les petites équipes entre guillemets du championnat peuvent rivaliser face aux grandes et peuvent faire des bons matchs et faire des matchs très serrés tous les matchs en première ligue pratiquement sont compliqués à jouer pour les équipes et pratiquement toutes les équipes voilà sont compliquées à jouer donc c'est vraiment un championnat très homogène et c'est ça qui est plaisant dans ce championnat là donc voilà sur sur ça et puis voilà il y a aussi des quelques clubs historiques je pense à liverpool et manchester united arsenal aussi son histoire même s'il ya moins de moins de titres que les autres totonam aussi donc voilà sur sur ça ensuite ensuite oui totonam je précise c'est un peu comme arsenal ils ont leur histoire mais ils ont beaucoup moins de trophées que que liverpool et manchester united donc voilà sur sur ça et ensuite le cinquième championnat que je préfère que je préfère dans le football c'est le championnat italien la série a donc là à niveau club historique je pense qu'on fait qu'on peut limite pas faire mieux j'ai envie de dire il ya quand même le c'est qu'il ya une grosse histoire dans le football l'inter de milan qui a une énorme histoire dans le football aussi la juventus aussi la romain et la lazio ils ont ils ont aussi une histoire même si c'est une histoire faite avec beaucoup moins de moins de titres n'appel aussi à son histoire et son style de jeu donc voilà sur sur ça donc c'est un championnat qui historiquement parlant en tout cas est très intéressant quand on regarde l'historique des clubs et qui à l'heure actuelle je trouve est en train de progresser donc voilà son championnat qui est en train de se relever j'ai même envie de dire je pense notamment à l'inter de milan qui est en train de se relever petit à petit et qui incarne bien l'image du championnat italien à l'heure actuelle je cite pas le milan assez parce que en ce moment il se passe des choses un petit peu bizarre et je me demande qu'est ce qui va se passer dans l'avenir au milan assez c'est pour ça que je décide pas dans les clubs qui sont en train de monter même si quand on regarde le classement ils sont en train de monter donc voilà sur ça mais en tout cas c'est un championnat qui est en progression et c'est un championnat intéressant la série a il est je l'ai mis qu'en 5e tout simplement parce que je crois que les autres championnats que celui-là en tout cas c'est un championnat intéressant donc voilà sur sur ça donc j'ai pas cité le championnat allemand voilà si j'aurais fait un top 6 je l'aurais mis mais pour être honnête en allemagne les seuls matchs que que je regarde que je peux regarder du moins même si c'est pas tout le temps c'est dortmund et le Bayern de Munich le reste pour être honnête je regarde pas trop donc voilà sur sur ça et voilà après il y a d'autres championnats intéressants comme le championnat hollandais ou un petit peu comme le championnat portugais il y a souvent des jeunes joueurs des jeunes joueurs qui sont très intéressants pour l'avenir à regarder mais c'est un championnat que je regarde pas tout simplement parce que je peux pas non plus je peux pas non plus regarder tous les championnats du monde donc voilà sur ça mais en tout cas c'est un championnat très très passionnant le championnat hollandais avec des clubs historiques que ça soit le Feyenoord que ce soit l'Ajax Amsterdam qui a un grand passé ou même le PS Vendouven donc voilà sur sur ça c'est un championnat très passionnant aussi mais je l'ai pas cité dans ce top 5 là mais en tout cas c'est un championnat passionnant donc voilà pour mon top 5 en premier la ligue 1 en deuxième la ligue a espagnola en troisième la ligue a portugaise en quatrième en quatrième le championnat anglais et en cinquième la série a donc voilà sur ça je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite une bonne continuation et si vous voulez n'hésitez pas à mettre vos cinq championnats préférés dans les commentaires moi je souhaite une bonne continuation